Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du bélier, signe de feu. Allons-y bélier. Allons à ta rencontre. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du bélier, signe de feu. Oh! Ok. Qu'est-ce qu'on nous présente? Les deux personnes qui prennent une direction différente. Les deux ont la même robe bleue. D'après moi, elles partagent des intérêts en commun. Et là, on dirait qu'elles ont besoin de se retirer, de s'éloigner. Et encore là, je ne sais pas si elles étaient ensemble. Peut-être qu'elles se sont seulement côtoyées, là, ici. On s'est vues. On s'est vues et on s'est perdu de vue. Bon, continuons. Bélier, signe de feu. Continuons. Ah! Mon micro! Il est où, mon micro? Ah! Désolée. Ah! J'espère que c'est correct. Attendez un peu. Mon micro était retourné. Entendez-vous? Bon. Peut-être que le début va être un peu plus, peut-être que vous allez avoir un peu plus de difficulté à entendre le tout début, mais je ne veux pas tout recommencer. Je vais continuer. Bélier, signe de feu. Aimé. Aimé. On s'aime. On s'aime. Tout simplement. On s'aime. On est probablement ici. On vit dans un... Bien, attendez un petit peu. Laissez-moi réfléchir, là. On dirait que je suis dans... Pas dans un couvent, là, mais dans un lieu... Ça me fait penser à un monastère où nous partageons. Nous partageons des intérêts en commun. Nous résidons au même endroit. On se rencontre. On se promène, des fois ensemble, des fois seul. On aime ça le même. Continuons. Aimé. Signe du bélier. On n'est pas tout le temps ensemble. C'est comme ça que je l'entends. On n'est pas tout le temps ensemble. C'est bien correct que de même. On s'aime. On n'est pas obligé d'être collé, collé tout le temps. Sacrifice, c'est la carte qui me parle du service. Au service de l'amour. Au service de l'amour. On est engagé, ici. On est engagé. Continuons. Signe du bélier. Bélier, signe de feu. Prisonnier de la peur. On va explorer ça tantôt. Qu'est-ce qui te fait peur? Bélier, signe de feu. Continuons. Mouvement, choix, décision. On a une décision à prendre. On a le choix. On doit prendre le temps de réfléchir à notre affaire. Il y a plusieurs possibilités. Mouvement, choix, décision. Non. Mouvement, choix, décision, c'est celle-ci. Mouvement positif vers l'avant. En tout cas, on va prendre une décision qui va être avantageuse. probablement pour les deux. Il y a une libération en cette carte. Il y a une forme de libération. C'est la carte qui me parle aussi de création. Je crée ma réalité. Mouvement positif vers l'avant. C'est la carte qui me dit que j'ai les qualités, les habiletés, les talents pour accomplir ce que je souhaite accomplir. La seule carte ici. Et je peux probablement accomplir plusieurs projets à la fois même. Je suis une personne d'engagement avec la carte du sacrifice. Allons explorer la carte prisonnier de la peur. En tout cas, en la situation ici, on fait preuve de courage. On tient bon. On dirait qu'on est marié. On est allié. On est allié. C'est l'alliance, l'engagement, l'attachement. On est attaché l'un à l'autre. Il y a de l'amour entre nous. prisonnier de la peur. J'ai besoin d'explication. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qui nous fait peur dans la situation? On semble penser ici beaucoup. On aurait une décision à prendre. Bon, je vais explorer la zone ici pour le signe du bélier. Est-ce qu'on nous parle d'une direction? En tout cas, ici, on semble prendre une direction de bien-être. Moi, je me sens bien. C'est calme. Je ne m'en vais pas dans le trouble. Je m'en vais vers des énergies paisibles. Je sors du trouble. Avec cette carte, je sors du trouble. Je me libère de ce qui est trop lourd. Je m'allège. C'est ce que je fais. Je m'allège. Si je portais un fardeau aussi. Si j'avais l'impression de subir quelque chose, bien, je m'en dégage. J'allège le poids. Je laisse tomber des responsabilités. Je m'allège. Je tiens bon. prisonnier de la peur. Explorons la carte pour le signe du bélier. Victoire et succès. Bien, d'après moi, on va sortir de notre prison du mental. C'est probablement nos pensées ici. Prisonnier en nos pensées. Inquiétude. Bien, d'après moi, on va reprendre le dessus. C'est la carte de la victoire. Est-ce qu'on a besoin d'explorer encore la carte prisonnier de la peur? Peut-être que oui, avec une carte de l'horoscope de Béline. De quoi avons-nous peur pour le signe du bélier? On n'a sûrement pas peur du succès. On n'a sûrement pas peur des honneurs, de la réussite. Est-ce qu'on a peur de l'échec? On a peur d'échouer, de se tromper, de se tromper de porte, de faire un mauvais choix. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. On a peur de se tromper. Il y a plusieurs possibilités. De toute façon, est-ce qu'on se trompe réellement? Il y a plusieurs chemins, plusieurs possibilités. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a des chemins qui sont un peu plus complexes que d'autres, mais de toute façon, on en ressort grandi. Mouvement positif vers l'avant. On finit toujours par s'alléger. Par s'apaiser. Le cœur. S'alléger le cœur. Est-ce qu'il y a autre chose à clarifier avec la carte prisonnier de la peur? Continuons pour le signe du bélier. Célébrité. La carte de la célébrité. Bien, c'est la carte qui me dit que je peux être une personne qui est reconnue publiquement, qui est aimée par mon environnement, les gens de mon entourage. C'est la carte des honneurs. C'est la carte qui me dit que j'ai une bonne renommée, une bonne réputation. Ici, c'est possible qu'on me parle aussi du fait de recevoir une nouvelle, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. C'est la carte de la victoire. Une bonne nouvelle qui va me permettre ici d'avancer, de me libérer, de me dégager des lourdeurs. Tout simplement. Ici, je vais clarifier la carte. La carte des gens, là, ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Est-ce qu'on se libère? On se libère un masculin qui joue un rôle principal en votre jeu pour le signe du bélier. Hum, attendons. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je me libère de quoi? Est-ce que je me libère de quelque chose? Ici, c'est un masculin. Ça fait exotique, voyage, richesse, aimer, aimer. Ici, en même temps, on dirait que ça me fait penser à, vu que j'ai pensé tantôt aux moines, là, j'ai l'esprit, ce qui me traverse à l'esprit, c'est le vœu de pauvreté. Là, j'ai l'impression de rencontrer la richesse et l'humilité, le côté humble. J'ai l'impression de rencontrer les deux. Intéressant. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à comprendre ici? Me libérer de quoi? Me libérer de quoi? Non, ce sont des cartes de réussite que je rencontre. La fin des ennuis. Veux exaucer. Donc, je mets fin aux ennuis. S'il y avait des problèmes, des soucis, je mets fin à ça. C'est la carte libération. Veux exaucer, fin des ennuis, réussite. Donc, je me libère de quelque chose, des lourdeurs, d'un poids. C'est terminé. J'ai fini de me sacrifier dans le sens d'être victime d'une situation. Je ne suis plus victime d'une situation. C'est un choix. Ici, il y a quelque chose de... J'ai besoin d'explorer la carte bleue pour le signe du bélier. La carte bleue ici des deux personnes. J'ai besoin de détails. Le diable. Le diable? Bon, le diable ici. Moi, je pense qu'on se libère d'une emprise. Il y avait un attachement qui était malsain pour soi. On a réussi à s'en libérer. On a réussi à s'en libérer. On a travaillé ensemble. Oui, on a travaillé ensemble ici. Il y avait emprise, un jeu de manipulation, un attachement malsain. Il y avait quelque chose de malsain pour soi. Ici, moi, je rencontre deux personnes. Deux personnes qui n'étaient peut-être pas nécessairement en couple, mais qui ont travaillé ensemble. Il y avait amour. Il y a amour. Engagement. Tous les deux sont au service d'une cause. Est-ce qu'on voit bien les cartes? OK. Et puis, le diable ici représentait quelque chose de malsain pour soi, qui nous prenait beaucoup d'énergie. Bien, là, ce que je perçois, c'est qu'on a réussi à s'en libérer. La fin des ennuis. Le diable représente toute forme de ruse, mensonge, manipulation, tricherie. On peut nous parler de quoi d'autre? D'énergie, de corruption, addiction. Ça y va par là avec la carte du diable quand il vibre négativement. Donc, ici, sacrifice. On a réussi à se libérer de l'emprise d'un lien qui était malsain pour soi. L'emprise d'un lien. Ou de quelque chose, peut-être une addiction. On a mis fin ici. On s'est libéré. On s'est dégagé. On a laissé tomber le fardeau. Ici, la fin des ennuis, le succès veut exaucer. Là, j'ai l'impression vraiment qu'on a travaillé ensemble sur un même projet. Nous partageons des intérêts en commun. Ils sont vêtus de la même robe. On dirait qu'il y a l'énergie du sacré dans cette carte. Le secret, je m'en le secret de l'amour. Ici, j'ai la carte du sacrifice. Le service est aimé. Victoire. Donc, on a réussi ici à sortir de la prison de la peur. Mouvement positif vers l'avant. Allègement. Ouh! On a tenu le coup. C'est ce que je perçois ici. C'est une libération qu'on me présente un allègement, un allègement du cœur. C'est ce que je perçois. La fin des ennuis, la fin des soucis. Ouh! Ça y est. C'est bon. C'est super. Bien, je vous souhaite une belle journée. Signe du bélier.